Merci à vous, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement le titre initial qu'on m'avait proposé c'était l'IRM pour les nuls. Je trouvais ça un peu violent surtout pour vous. Mais c'est vrai que parmi les différents examens d'imagerie que vous pouvez être amené à voir, l'IRM reste quand même un peu la mystique radiologique. C'est un peu compliqué de comprendre à quoi ça correspond et comment ça s'interprète. Alors le but de ma présentation ça va être de vous montrer très simplement à quoi correspond une image d'IRM. On ne va évidemment pas rentrer dans les détails de la physique, rassurez-vous. Et puis à travers un certain nombre d'exemples je vais vous montrer le protocole qu'on utilise pour explorer le foie en IRM. Et ça nous permettra de conclure sur finalement les grandes indications de cet examen. Et vous aurez compris pourquoi ce sont des grandes indications. Alors vraiment je vais partir sur des choses très très simples. Moi je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer dans ce cas. Alors le point qui est fondamental à comprendre c'est que le principe de la résonance magnétique, ce qui globalement veut dire que quand on place de la matière dans un champ magnétique, il va se passer quelque chose de différent par rapport au fait qu'elle n'est pas dans le champ magnétique. Finalement c'est une technique qui n'est pas du tout utilisée pour faire de l'imagerie à la base. C'est une technique qui est utilisée pour faire de l'analyse de la composition chimique des tissus. Donc contrairement aux autres examens d'imagerie que vous pouvez connaître, l'échographie ou le scanner qui répondent à des principes différents, ici on va utiliser un principe qui à la base n'est pas fait pour faire de l'image, qui est fait pour faire de l'analyse de la composition chimique. Donc cette imagerie par résonance magnétique, elle va nous donner des images, mais ces images vont nous renseigner un peu sur la composition chimique des tissus. Elles vont nous dire s'il y a dans le foie de l'eau, de la graisse, du sang ou du calcium. Et c'est la manière avec laquelle les protons, les différents milieux, leur environnement chimique, va influencer la manière avec laquelle ils réagissent avec le champ magnétique. Et donc on va pouvoir dire, ici il y a de l'eau, ici il y a de la graisse, etc. Alors qu'est-ce que c'est qu'à partir de là une IRM ? C'est une image, comme toutes les images en radiologie c'est une grille avec des pixels. Et à la différence de ce que vous avez l'habitude de voir, chaque pixel va avoir une localisation, mais chaque pixel va aussi avoir une information chimique. Donc un peu comme dans un potager, vous avez des rangs bien classés, mais vous pouvez savoir à tel endroit s'il y a ici une laitue, une scarole, etc. Donc ça c'est le but de notre examen. Comment on fait ça ? On met un patient dans une machine, cette machine va émettre une quantité d'énergie, la quantité d'énergie va entrer dans le patient, ça va exciter le tissu du patient, ça va perturber les protons du foie, et puis quand on arrête cette excitation, le patient va renvoyer l'énergie à la machine, mais cette énergie va être un tout petit peu différente de celle que l'on a envoyée, parce que justement la composition chimique du milieu est différente, et on va en tirer une image. Alors la succession qui va de excitation à réponse, on appelle ça une séquence en IRM. Et ce qui est important à comprendre, c'est que, quels que soient les constructeurs de machines, en fait il y a un catalogue extrêmement long de séquences qui sont possibles, donc on peut programmer la machine de manière différente pour envoyer l'énergie d'une certaine manière et s'attendre à une certaine réponse. Et cette séquence, elle va durer de quelques secondes à plusieurs minutes. Et parmi tout le catalogue des séquences possibles, le but de notre examen d'IRM, ça va être de choisir un certain nombre de ces séquences, donc de piocher dans le catalogue des séquences disponibles, celles qui vont être informatives pour nous, celles qui vont être utiles dans le contexte clinique dans lequel on se place. Et l'élément que je vous ai noté là, qui est fondamentalement limitant, c'est le temps. Un examen scannographique ou une échographie, ça dure finalement quelques secondes à quelques minutes, mais une IRM hépatique, ça dure plusieurs dizaines de minutes, généralement environ une demi-heure. Pourquoi ? Parce qu'on doit faire plusieurs séquences qui sont complémentaires, mais on ne peut pas tout faire. Et c'est vraiment un examen pour lequel on est extrêmement sensible et dépendant à la question clinique qui est posée, parce que de cette question clinique va dépendre le panel de séquences que l'on va extraire de notre catalogue pour répondre à la question. Donc, comment on choisit ces différentes séquences ? Ces différentes séquences, comme je vous le dis, on les choisit en fonction du type de composition chimique qui nous intéresse. Est-ce qu'on veut être sensible à la présence de l'eau, par exemple de l'œdème ? Est-ce qu'on veut quantifier ou connaître la présence de graisse ? Est-ce qu'on veut être sensible à la présence de dépôts hémorragiques ? Est-ce qu'on veut quantifier la présence de calcium ? Ou est-ce qu'on veut quantifier la présence de fer ? En fonction de ces différentes questions qu'on peut vouloir se poser, qui peuvent être interconnectées, se croiser, on va choisir les séquences différentes qui vont être les nôtres. Et donc, encore une fois, c'est vraiment la phrase que vous entendez tout le temps de la part des radiologues, mais vraiment c'est extrêmement important pour nous ici d'avoir vraiment la question clinique que vous vous posez, parce que de ça va dépendre notre protocole. Alors, heureusement, aujourd'hui en 2015, le protocole d'exploration du foie est relativement standardisé. Il y a un protocole, disons, minimal routinier qui doit être fait dans tous les centres et que vous êtes en droit d'exiger de la part de vos correspondants. Et je vais vous donner un certain nombre de petits exemples, de petits cas cliniques très simples, qui vont vous montrer pourquoi ces différentes séquences sont utilisées. Et à la fin, vous allez comprendre la manière avec laquelle on explore, du début à la fin, le foie en IRM. Alors, je vous montre un premier cas, un exemple assez classique d'une femme de 57 ans, qui n'a aucun antécédent médical particulier, pas de traitement, qui se plaint d'une douleur de l'hypocondre droit. Et puis, elle a un examen d'échographie qui met en évidence cette lésion du foie. Cette lésion du foie donne lieu à un scanner. Donc, vous voyez qu'il y a une très volumineuse lésion du foie droit, qui semble, ici c'est l'examen qui est sans injection, ici c'est après injection, de produits de contraste. On a l'impression que la lésion ne se modifie pas, très homogène. Et finalement, la question qu'on peut se poser, on a comme idée qu'il s'agit d'une lésion kystique, mais c'est qu'est-ce que contient cette lésion kystique ? Ce que je crois très important pour vous à comprendre, c'est que l'examen scanographique, c'est un examen très important, sur lui repose une grande partie de l'activité diagnostique radiologique, mais c'est un examen nul en ce qui concerne l'analyse des lésions kystiques. On ne peut absolument pas analyser le contenu d'une lésion kystique en scanner, elle semble toute à peu près homogène. Et donc, le rôle de l'IRM ici, va être d'approcher la composition de l'intérieur du kyst, ou de déceler la présence de composants ou de contingents intra-kystiques, que vous n'auriez pas vus sur le scanner. Et ce premier cas me permet de vous introduire, finalement, les deux grandes séquences fondamentales sur lesquelles, pas seulement l'IRM hépatique, mais toutes les IRM du monde reposent. La première famille de séquences est celle-ci. C'est une séquence où vous voyez que les structures liquidiennes sont extrêmement blanches. On voit ici notre structure kystique, très homogène, très très blanche. On voit ici le liquide cérébro-spinal qui est aussi très très blanc. Et ces séquences-là, peut-être que vous en avez déjà entendu parler quand vous étiez étudiant ou autre, c'est ce qu'on appelle les séquences en pondération T2. Peu importe la raison pour laquelle on les appelle comme ça, mais globalement, ce qui est fondamental à comprendre pour vous, c'est que ça, c'est un aspect visuel que vous ne verrez pas au scanner. C'est quelque chose de complètement différent. Le contraste entre les structures est différent. Et sur ces séquences T2, qui sont un peu le pilier central de l'analyse pathologique, les liquides sont blancs. Et donc, on va permettre de mettre en évidence ou de voir toutes les formes d'épanchement, les kystes, l'œdème, mais aussi toutes les lésions focales ou les tumeurs, puisqu'elles ont un tissu conjonctif qui est généralement différent de celui du parenchyme adjacent. Et puis l'autre grande famille de séquences, autour de laquelle vont tourner toutes les autres, c'est celle dans laquelle, au contraire, si vous regardez le liquide cérébro-spinal ici, les liquides sont noirs. C'est ce qu'on appelle les séquences en pondération T1. Les deux cousines sont présentes. Et sur ces séquences en pondération T1, les liquides sont noirs. Donc c'est une séquence qui va ressembler un peu plus au scanner. Déjà, vous êtes un peu plus familier sur l'image. Sauf, en présence d'un certain nombre de molécules qui vont perturber ce signal, la présence de sang, la présence de mélanine, ou deux structures protéiques assez denses. Et donc si on combine ces deux séquences fondamentales-là, et qu'on se pose maintenant la question de que contient notre lésion, on voit d'une part qu'elle contient une grande quantité d'eau, puisque en T2, elle est très hyper intense. Mais en T1, alors qu'elle devrait être noire, si elle était de l'eau normale, on voit que le signal est blanc, relativement blanc, même plus blanc que celui du foie adjacent. Donc on sait que dans ce liquide se mélangent des protéines ou des structures qui vont augmenter ce signal. Et dans le contexte de ce kyste hépatique, on en conclut qu'il s'agit de sang. Donc on peut, vous voyez, avec cet examen d'IRM, confirmer la nature kystique de la lésion, mais aussi aller un peu plus loin et dire que ce kyste a été le lieu d'un remaniement hémorragique, ce que le scanner ne nous permettait pas de faire. Et donc ces séquences-là, T1, T2, elles sont indispensables, elles sont le cœur de l'analyse en IRM. Et si vous voulez commencer à interpréter les examens, il faut que vous compariez toujours ces deux-là et vous verrez la complémentarité ou l'opposition des deux va déjà vous apporter un certain nombre d'informations. Ici, c'est un autre exemple, autre patient. C'est un homme, celui-ci, quarantaine d'années, qui a aussi une douleur, mais cette fois de l'hypochondre gauche, très volumineuse lésion kystique qui est en fait appendue au lobe gauche du foie, qui vient comprimer l'estomac et refouler la rate en arrière. On va appliquer la séquence en pondération T2, donc on s'attend à avoir le liquide blanc. Et quand on le fait, effectivement, on voit l'intérieur du liquide qui est blanc, mais on a eu en évidence aussi une structure serpigineuse intra-kystique qui est tout à fait caractéristique. C'est ce qu'on appelle une membrane proligère. Et donc ici, il ne s'agit pas d'un kyste hépatique simple, alors qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau précédents que vous avez vus sur le scanner, il s'agit d'un kyste hydatique. Donc ces premières séquences d'IRM, T1, T2, elles sont extrêmement importantes parce qu'elles vous montrent à quel point cet examen a un contraste entre les structures qui est infiniment plus grand que celui qui vous offre le scanner. Vous avez compris aussi que c'est une imagerie qui est très sensible à la présence de sang. Et en fait, la raison de ça, c'est parce que le sang contient de l'hémoglobine, l'hémoglobine contient du fer, et le fer, ça perturbe le champ magnétique. N'importe quelle structure métallique va perturber le champ magnétique. Et finalement, un dépôt de sang local, c'est comme si on mettait un peu de limaille de fer dans une structure, ça perturbe le champ magnétique. Voilà. Donc c'est l'examen auquel vous devez penser quand vous voulez analyser des structures kystiques. Bien sûr, l'échographie dans les mains d'un échographiste compétent, c'est très bien. Mais l'examen d'IRM, c'est extrêmement important parce que ça vous donne beaucoup plus d'informations que le scanner. Alors, allons un tout petit peu plus loin. Essayons de voir la deuxième gamme de séquences qui va être à notre disposition. en regardant le cas de cette jeune femme-là de 28 ans, qui est une femme pareille, sans antécédent particulier. Et puis, au décours d'un bilan de santé pour un renouvellement de contraception, prise de sang, élévation de la gamme AGT, donc échographie abdominale, qui met en évidence une lésion focale de quelques centimètres du segment 4. Alors, regardez ces deux images. Si vous regardez les liquides, c'est la première chose que vous devez faire. Vous voyez que la vésicule biliaire, elle est noire, que le liquide cérébro-spinal, il est noir. Donc, on est dans la famille des séquences pondérées T1. Mais si vous regardez ces deux images, elles sont un tout petit peu différentes l'une de l'autre. À droite, il y a comme une espèce de surlignage de toutes les structures par un trait noir. Ça s'appelle l'artefact en encre de Chine. Ces deux séquences sont les mêmes. Ce sont deux séquences pondérées T1. La différence entre les deux, c'est qu'à gauche, vous avez une image qui additionne l'eau et la graisse. À droite, vous avez une image qui soustrait l'eau et la graisse. Donc, dans les structures où il n'y a que de l'eau ou dans les structures où il n'y a que de la graisse, ça ne change rien. Mais par contre, dans les structures où c'est un mélange, par exemple dans la mayonnaise, vous allez avoir une différence significative. Et si vous comparez les deux, toutes les zones où il y aura et de l'eau et de la graisse, vous allez voir leur signal qui va chuter. Alors, regardons cette lésion qui est ici, qui correspond à la lésion qui a été détectée en échographie chez cette patiente. Ici, elle est à peu près du même signal que le foie. Mais si on regarde sur la séquence, l'autre séquence, eh bien, on voit une chute intense du signal de cette lésion. Donc ici, on appelle ça la séquence T1 dite en phase et l'autre s'appelle en opposition de phase. Eh bien, c'est la comparaison entre les deux qui vous montre une chute marquée du signal en opposition de phase. Et la seule raison qui puisse expliquer ça, c'est la présence de graisse. Et donc, on confirme qu'il y a bien une lésion focale sous-capsulaire antérieure du segment 4, mais on affirme aussi que cette lésion, elle est extrêmement riche en graisse. Et une lésion focale chez une jeune femme asymptomatique qui est très riche en graisse, eh bien, ça correspond à un adénome hépatocellulaire d'une variante particulière, HNF1-alpha inactivée. Donc, vous voyez, comme on peut aller beaucoup plus loin que l'échographie, on peut aller vers la composition chimique de la lésion et renseigner bien plus le diagnostic. Un autre exemple ici, un autre contexte, cette fois, c'est une cirrhose d'origine virale C, cher l'homme de 53 ans. Et au décours de la surveillance, on trouve une lésion focale du dôme du foie. IRM hépatique de caractérisation de cette lésion. Regardez les mêmes séquences. T1 en phase, la lésion n'est quasiment pas visible. T1 en opposition de phase, on voit chuter le signal de façon homogène à cette lésion. Finalement, c'est une image qui ressemble à la précédente, mais le contexte étant différent, on ne peut pas dire ici qu'il s'agit d'un adénome, on dira bien sûr qu'il s'agit, jusqu'à preuve du contraire, et quasiment avec certitude, d'un carcinome hépatocellulaire, étant donné la présence de graisse dans une lésion focale qui se développe sur une cirrhose constituée. Donc, cet deuxième type de séquence va s'additionner avec celle que je vous ai donnée avant, du T2, du T1, mais aussi du T1 en opposition de phase, et on va rajouter des informations supplémentaires à chaque fois qu'on rajoute des séquences. Donc, en plus d'être sensible à la présence de sang, vous voyez que l'IRM est très sensible à la présence de graisse, et très sensible à la présence de fer, et ce qui va nous permettre de quantifier aussi les maladies de surcharge, que ce soit des maladies de surcharge de graisse ou de fer. Troisième type de séquence dont on va avoir besoin, prenons l'exemple de cet homme de 43 ans qui a une tumeur de randocrine du pancréas, et dans le cadre de son bilan d'extension, on met en évidence une lésion focale du foie droit, cette lésion a été caractérisée comme étant une métastase hépatique. Alors, je vous montre une autre séquence qui est très moche, vous voyez comme elle est floue, elle est très très moche, mais elle est très contrastée. Alors, c'est ni une séquence T1, ni une séquence T2, mais regardez, on retrouve cette lésion ici, et là, on avait un peu de mal à la voir, ici, elle apparaît de façon très très blanche. C'est une séquence qui s'appelle la séquence de diffusion, qui a été pendant très longtemps du domaine de la recherche, et aujourd'hui, elle fait partie intégrante de la routine de l'exploration en hépatologie. C'est une séquence qui montre le mouvement des molécules d'eau à l'échelle microscopique. Et il a été montré que cette séquence pouvait être considérée comme un très bon biomarqueur de la cellularité. Plus les tissus sont riches en cellules, ou plus leur architecture est dense, et plus la diffusion des molécules d'eau sera contrainte, sera restreinte, et elles vont apparaître très blanches. A l'inverse, dans les endroits où l'eau diffuse librement, elles vont apparaître noires. Ici, un autre exemple, un autre patient qui a une tumeur neuro-endocrine, on fait un bilan d'extension scanographique, considéré a priori comme normal. Quand on fait la séquence de diffusion, je vous l'accorde très moche, on voit très bien ici une lésion focale postérieure du foie droit. C'est une séquence qui est moche, mais qui est très informative, et on peut rétrospectivement la mettre en évidence sur le scanner, alors qu'elle était, disons, indéterminée. Ici encore, et je pourrais multiplier les exemples, cette séquence de diffusion a été montrée comme étant la meilleure séquence pour la détection des lésions focales du foie, parce qu'elle a un contraste exceptionnel entre le parenchyme hépatique et toutes les autres lésions focales, en particulier les lésions malignes. Et ce qui est très intéressant par cette séquence-là, c'est que je vous ai dit qu'elle vous montre le mouvement des molécules d'eau. Pour l'instant, vous voyez qu'on en a une approche très qualitative. On visualise des boules, des lésions blanches au sein d'une structure noire. Mais ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est qu'elle peut aussi nous donner des informations quantitatives. On peut quantifier cette diffusion. Alors comment on fait ça ? Vous voyez cet exemple-là, un autre patient qui a encore une tumeur neuroendocrine. On découvre une lésion focale qui est hypervasculaire. On parlera après d'injection de contraste. Hypervasculaire, hyper intense sur la séquence en pondération T2, vous le savez parce que le liquide est blanc. Donc ça, c'est très en faveur d'une métastase d'origine neuroendocrine. Regardez sur la séquence de diffusion, on confirme bien qu'il existe une lésion focale. Donc là, on est très embêté, c'est suspect. Eh bien, on va ajouter une autre information. Je vais essayer de ne pas vous tuer avec tout ça, mais regardez une carte encore plus moche que la précédente, mais encore plus informative. Cette carte-là, ce n'est pas une image réelle, c'est une carte paramétrique qui vous montre, c'est la machine qui calcule cette image, elle vous montre point par point la valeur de la diffusion des molécules d'eau, cette fois. Non pas l'aspect visuel comme ça, mais là, c'est la valeur. Et donc, vous voyez, cette lésion-là, que l'on voyait, elle apparaît blanche. Ici, sur cette carte-là, quand l'eau diffuse librement, elle est blanche, et quand l'eau est contrainte, elle est noire, comme ça. Ici, vous avez une lésion où l'eau diffuse librement, elle est blanche, c'est du liquide. Ici, vous avez des lésions où l'eau ne diffuse pas librement, elle est noire, c'est du solide. Et donc, si on reprend notre exemple ici, alors que tout pouvait nous faire pointer vers le diagnostic de métastase d'origine neuroendocrine, le fait que cette lésion soit en réalité blanche sur la carte quantitative de la diffusion nous montre que c'est du liquide. Il s'agit d'un tout petit émangiome, complètement banal, chez un patient qui, par ailleurs, à un cancer, mais il ne s'agit pas d'une métastase hépatique. Donc, cette séquence de diffusion, elle vous donne des informations qualitatives, extrêmement performantes, mais aussi quantitatives, et donc, elle va vous permettre à la fois de détecter, c'est la meilleure, et de caractériser les lésions focales du foie. Donc, vous voyez, on est passé T1, T2, on a ajouté l'opposition de phase, on rajoute la diffusion, on en a bientôt fini, on en a bientôt fini, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter du produit de contraste dans le patient. Et après, on en aura terminé avec notre protocole. Pourquoi on fait ça ? Eh bien, parce que, comme dans tous les examens d'imagerie, vous savez que, spontanément, les tissus ont un contraste, mais on peut augmenter leur contraste en injectant un produit dit de contraste, et ce produit de contraste va dépendre de l'examen que l'on réalise. Bien sûr, en scanner, on sait qu'on utilise des produits de contraste qui contiennent de l'iode, bien en IRM, on utilise des produits de contraste qui contiennent du métal, qui s'appelle le gadolinium, parce que ce métal va perturber le champ magnétique. Vous voyez, ce patient qui a une cirrhose, qui a été traité par une hépatectomie droite pour un carcinome hépatocellulaire, et puis, au décours du suivi, on retrouve l'apparition d'une nouvelle lésion focale dans le foie gauche restant. Vous voyez, sur la séquence T1, puisque les liquides sont noirs, la lésion est hypo-intense par rapport au foie, et lorsqu'on injecte le produit de contraste gadoliné, on acquiert différentes séquences à des temps connus, au moment où le contraste est dans les vaisseaux artériels, au moment où le contraste est dans les tissus, etc. Ces acquisitions portent des noms, ici c'est l'acquisition artérielle, puis l'acquisition dite portale, et on voit que cette lésion est très hypervasculaire en comparaison avec le parenchyma adjacent, et sur la phase portale, elle apparaît plus hypo-intense, on dit qu'elle est lavée, qu'elle a un lavage ou un washout en anglais, et cette association-là, hypervascularité plus washout, elle est pathognomonique du carcinome hépatocellulaire sur cirrhose. Et donc, vous voyez, comme l'injection de produits de contraste va nous donner cette fois des informations qui ne sont plus tout à fait morphologiques, qui sont déjà un peu fonctionnelles sur la vascularisation, la perfusion tissulaire, et nous aider un peu plus à caractériser les tissus. Autre exemple, cette fois c'est une femme de 25 ans, sans antécédent, elle a une lésion focale du lobe gauche, cette lésion est hypervasculaire, homogène, à la phase artérielle, elle se comporte différemment du barenchyma hépatique, et puis sur les autres phases plus portales ou tardives, la lésion est finalement quasiment iso-intense au parenchyma hépatique, avec une zone centrale que l'on connaît bien qui est une cicatrice, cette jeune patiente a une hyperplasie nodulaire focale. Donc cette acquisition dynamique nous permet de caractériser le rehaussement des lésions, et avec des temps standardisés, on sait comment se comportent de façon habituelle et atypique les différents types de lésions, on a des catalogues de types de rehaussement, et en fonction de ça, on peut approcher la caractérisation. Ça c'est les produits de contraste qu'on a le plus souvent, vous voyez qu'on les injecte, ils ont une phase qu'on appelle vasculaire, ils passent dans les vaisseaux sanguins, puis ensuite ils vont diffuser dans les tissus, c'est la manière avec laquelle tout ça se passe qui va nous permettre de les caractériser. Alors il y a une autre famille de produits de contraste que l'on connaît un peu moins bien en France, parce que malheureusement on est le seul ou un des seuls pays à ne pas avoir la molécule la plus importante qui s'appelle le Primovis, c'est un produit de contraste qui est diffus dans le monde entier, sur lequel maintenant repose l'intégralité des IRM hépatiques, c'est un peu compliqué pour nous de suivre mais on n'a pas le droit de l'avoir parce qu'il n'est pas commercialisé en France. Ces produits de contraste hépatospécifiques, en plus d'avoir une phase vasculaire et une phase tissulaire comme les autres que je vous ai montrés, eh bien ils ont la particularité d'être captés, internalisés par les hépatocytes fonctionnels. Donc on va avoir en plus de l'information dynamique, en plus de l'information perfusionnelle, on va avoir une information de fonction, pardon, c'est pas le bon, de fonction hépatocytaires. Et je vous montre ici deux exemples, en haut vous avez une hyperplasie nodulaire focale, en bas un carcinome hépatocélulaire, les deux mêmes cas que je vous ai montrés mais c'est deux patients différents. Vous voyez ici la lésion, on la voit très mal sur la phase sans injection, elle est extrêmement intense à la phase artérielle, elle est très hypervasculaire, polylobé homogène. Et comme l'hyperplasie nodulaire focale est une lésion qui est constituée d'hépatocytes fonctionnels, eh bien sur les phases les plus tardives qui sont dédiées à l'exploration de ce produit de contraste, la lésion apparaît très très blanche au sein d'un foie qui est lui-même blanc, tout ça a capté très fort le produit de contraste et on confirme leur nature hépatocytaire fonctionnelle. Alors que cette petite lésion ici développée sur un foie de fibrose, eh bien vous voyez elle est certes hypervasculaire, elle a un lavage et sur la phase hépatocytaire elle apparaît comme un trou noir parce qu'elle est formée d'hépatocytes qui sont non fonctionnels, qui sont malins, qui sont altérés. Et donc on rajoute encore une autre information, vous voyez qu'on a des informations morphologiques, on a un certain nombre d'informations perfusionnelles et vasculaires et on peut aussi avoir des informations vraiment fonctionnelles sur la fonction hépatique. Alors pour résumer, vous voyez que ça c'est le protocole standard de l'IRM, si je vous avais donné ça au début vous seriez mort, maintenant vous comprenez pourquoi on le fait. T1 où on voit les liquides noirs en phase et en opposition de phase, pourquoi ? Parce qu'on cherche la présence de graisse et on sait que c'est aussi sensible à la présence de sang et de fer. Les T2 dans lesquels les liquides sont blancs, on va explorer les épanchements, les œdèmes, les structures tumorales, la diffusion qui est floue mais qui est très contrastée et qui nous permet de détecter la cellularité, vous voyez ? Et enfin l'injection de produits de contraste qui nous donne des informations dynamiques à la fois vasculaires mais aussi fonctionnelles et pathocytaires. Et en fait, interpréter une IRM hépatique c'est jouer à ce jeu là où on part un certain nombre de candidats et au fur et à mesure de ce qu'on observe sur les différentes séquences, on enlève des personnes de façon à la fin aller vers le ou les deux qui restent et qui ont l'ensemble des caractéristiques présentes sur ces différentes séquences complémentaires. Vous voyez ? Donc on a une approche vraiment d'élimination progressive et de complémentarité où on va progressivement éliminer les candidats et on dira c'est max. Alors les avantages et les inconvénients de l'IRM hépatique sont déductibles facilement de ce que je viens de vous dire. Les avantages c'est qu'on a des informations combinées à la fois morphologiques et fonctionnelles qui sont très puissantes. on peut approcher la composition chimique on a une très bonne résolution en contraste le problème c'est que ça dure beaucoup plus longtemps et que comme ça dure beaucoup plus longtemps l'accès à l'examen est plus difficile puisque ça dure une demi-heure au mieux et puis il faut dire que d'un point de vue technique c'est quand même un examen qui est encore un peu moins bien résolu dans le temps et dans l'espace que le scanner et bien sûr que l'échographie et que si le patient n'est pas coopérant ou s'il a du mal à tenir ou s'il est claustrophobe c'est compliqué et il va bouger et les images seront perturbées. Donc c'est parfait quand ça se passe bien quand ça ne se passe pas bien c'est l'enfer. Voilà de ça et ce sera la fin de ma présentation vous pouvez déduire les indications aujourd'hui retenues de l'IRM hépatique en exploration hépatologique. La première des questions qu'on peut se poser avec cet examen c'est finalement la détection des lésions et il y a toute une littérature extrêmement abondante sur la valeur de l'IRM dans la détection des lésions secondaires ou du carcinome hépatocellulaire et je crois que c'est vraiment un examen qui est indispensable à réaliser toutes les fois que vous avez une lésion ou des lésions pour lesquelles vous voulez avoir une option curative thérapeutique puisque l'IRM est l'examen qui mettra en évidence le plus de lésions. Elle est plus performante que l'échographie elle est plus performante que le scanner elle voit plus de lésions que les autres. La deuxième chose c'est la caractérisation et vous avez vu qu'on a beaucoup d'outils dans notre boîte à outils pour la caractériser dans le cadre des lésions hépatocytaires bénignes adénomes HNF est-ce que c'est un émangiome s'agit-il d'un CHC et pour les lésions kystiques et là vraiment le message qui est important c'est qu'une fois passé l'échographie ce qu'on sait aujourd'hui c'est que c'est un examen qui doit être recommandé idéalement en première ligne parce que c'est l'examen le plus performant pour caractériser les lésions du foie. Et enfin dans le cadre des maladies chroniques on va avoir des informations sur la surcharge la surcharge en fer et la surcharge en graisse et aujourd'hui il y a beaucoup de travaux là-dessus et on montre maintenant que la quantification du fer et de la graisse en IRM est supérieure à l'histologie plus précise et plus reproductible. Voilà donc finalement ma conclusion et mes points clés sont les mêmes que ce que je viens de vous dire vous comprenez que c'est un examen qui est à la fois morphologique chimique et fonctionnel et ça c'est très important aujourd'hui on a des protocoles standardisés qui reposent sur les quelques séquences que je vous ai dites qui sont le package minimal autour duquel vous pouvez éventuellement rajouter d'autres choses si vous voulez mais vraiment ça c'est la base et c'est vraiment le contexte je suis désolé de vous répéter ça à chaque fois mais le contexte est fondamental pour nous quelles questions vous posez-vous est-ce qu'il s'agit d'une question de détection de caractérisation de suivi etc c'est vraiment l'examen qui est le plus performant de toute notre gamme d'examens pour la détection et la caractérisation des lésions hépatiques focales et enfin je crois que ça devient de plus en plus un examen de référence pour la quantification et le suivi des maladies de surcharge dans le cadre du NAFEL mais aussi dans le cadre des surcharges en fer ou autre et je vous remercie de votre attention Merci